... Salut à tous, aujourd'hui nous sommes à Cabriès. Souvenez-vous, nous étions déjà venus il y a quelques jours à la demande de certains habitants. Alors Cabriès, c'est quoi ? C'est d'un côté une école très vétuste, 2000 habitants et un maire qui attendent et soutiennent depuis près de 12 ans la construction d'un nouveau groupe scolaire. Et puis de l'autre côté, une poignée de riverains qui attaquent systématiquement les permis de construire. Alors justement, nous avons rendez-vous avec le maire de Cabriès. Eh bien, monsieur le maire, première question que tout le monde se pose, comment est-ce que ça se fait qu'une association d'une trentaine de personnes peut bloquer la construction d'un groupe scolaire qui est aussi soutenu ? Je crois, vous savez, que c'est une attitude très égoïste, comme il en existe malheureusement, de la part d'habitants qui sont personnellement un petit peu concernés par la vue, par l'environnement, et qui ne se rend pas compte que ce qui doit être la priorité, c'est vraiment l'intérêt des enfants. Le vrai débat, c'est est-ce qu'on peut, comme ça, prendre prétexte d'un risque d'atteinte à l'environnement pour bloquer un projet qui est absolument nécessaire ? L'école actuelle manque de place et donc il a fallu, pour répondre à une jeunesse, qu'on espère nombreuse d'ailleurs, on est très contents qu'il y ait beaucoup d'enfants, mais on veut leur offrir une belle école. Et là, pour l'instant, nous avons été obligés de faire deux salles de préfabriquées, enfin, une qui sert pour la bibliothèque et puis l'autre qui sert de salle de classe. On n'est vraiment pas dans un groupe scolaire tel qu'on le vit à l'heure actuelle au XXIe siècle. La situation, c'est qu'effectivement, le permis est suspendu, donc on ne peut pas engager les travaux. Son exécution est arrêtée par cette ordonnance du tribunal administratif de Marseille. Nous nous sommes pourvus en cassation parce qu'on estime qu'il y a vraiment matière à débat, compte tenu de toutes les améliorations qui avaient été apportées au projet, le souci de restreindre sa surface, de ne pas porter atteinte à l'environnement. Et tout dépend donc du Conseil d'État. Ils cassent l'ordonnance. Nous engagerons immédiatement les travaux parce qu'il y a vraie rétablereur urgence et que même en commençant maintenant, on n'aura pas un groupe scolaire avant la rentrée 2016, pratiquement. S'ils maintenaient la décision, alors là, nous entrerions tout de suite vers une nouvelle solution différente, mais sans aller trop loin du centre du village. Ce projet de construction d'un nouveau groupe scolaire est essentiel pour le développement de la ville de Cabriès, mais aussi pour le bien-être de ses habitants. Le Conseil d'État devrait faire connaître sa décision d'ici deux mois. Nous vous tiendrons au courant. A très vite sur CityPost. Je crois, vous savez, que c'est une attitude très égoïste, comme il en existe malheureusement, de la part d'habitants qui sont personnellement un petit peu concernés par la vue, par l'environnement, et qui ne se rendent pas compte que ce qui doit être la priorité, c'est vraiment l'intérêt des enfants. Le vrai débat, c'est est-ce qu'on peut comme ça prendre prétexte d'un risque d'être... de 12 ans, la construction d'un nouveau groupe scolaire, et puis de l'autre côté, une poignée de riverains qui attaquent systématiquement les permis de construire. Alors justement, nous avons rendez-vous avec le maire de Cabriès. Eh bien, monsieur le maire, première question que tout le monde se pose, comment est-ce que ça se fait qu'une association d'une trentaine de personnes peut bloquer la construction d'un groupe scolaire qui est aussi... ...teinte à l'environnement pour bloquer un projet qui est absolument nécessaire. L'école actuelle manque de place, et donc il a fallu, pour répondre à une jeunesse, qu'on espère nombreuse d'ailleurs, on est très contents qu'il y ait beaucoup d'enfants, mais on veut leur offrir une belle école, et là, pour l'instant, nous avons été obligés de faire deux salles de préfabriqués, une qui sert pour la bibliothèque, et puis l'autre qui sert de salle de classe. On n'est vraiment pas dans un groupe scolaire tel qu'on le vit à l'heure actuelle au XXIe siècle. La situation, c'est qu'effectivement, le permis est suspendu, donc on ne peut pas engager les travaux. Son exécution est arrêtée par cette ordonnance du tribunal administratif de Marseille. Nous nous sommes pourvus en cassation, parce qu'on estime qu'il y a vraiment matière à débat, compte de toutes les améliorations qui avaient été apportées au projet. Salut à tous, alors aujourd'hui, nous sommes à Cabriès. Souvenez-vous, nous étions déjà venus il y a quelques jours à la demande de certains habitants. Alors Cabriès, c'est quoi ? C'est d'un côté une école très vétuste, 2000 habitants et un maire qui attendent et soutiennent depuis près.